Générique Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Prototype épisode 11. Sur un piédestal qui est planqué derrière les arbres, mais j'ai fait... Je suis allé voir du coup où est-ce qu'il était sans lancer le défi pour savoir où j'allais atterrir et grâce à la cible là j'ai pu m'entraîner un petit peu. Donc je sais quoi faire pour me rapprocher au maximum et tomber sur la fontaine ou le piédestal comme ils veulent. Et en fait il n'y a que d'ici qu'on le voit mal, il n'y a que dessous cet angle, quand on le voit d'un peu plus haut ça marche beaucoup mieux. Donc, un conseil qui est donné par le jeu c'est que si vous appuyez, si vous faites une charge aérienne au moment où vous êtes en train de monter, juste après, vraiment juste après avoir relâché le bouton de saut, vous êtes propulsé dans les airs à une hauteur bien plus grande que simplement avec le saut vanille à démonstration. Ouh ! Ouah ! Parfait ! Et là normalement je suis bon, et là normalement je suis bon, je suis bon, je suis bon ! J'aurais pu faire encore plus proche, j'aurais pu faire encore plus proche. Moi je pensais qu'il fallait tomber sur le bignou au centre, au final j'ai un peu glissé. Ça donne quoi du coup ? Un mètre, pile un mètre. Je peux faire mieux, allez, je peux faire mieux que ça. Je sais que je peux faire mieux que ça. J'ai moyen d'être pratiquement un robot aujourd'hui, on va pas passer à côté de l'occasion. Ouh ! Parfait. Et l'astuce c'est de ralentir, ralentir, olé ! Là tu peux pas faire plus proche. Là tu peux pas faire mieux. Dans l'immédiat de tout de suite, tu peux pas. 52 cm, voilà. Très bien. On pourrait peut-être faire encore plus proche, mais faut savoir exactement ce que tu vises, quel point du piédestal viser. Et à ce moment-là, t'es un robot si tu fais plus proche. Donc on va s'arrêter. On va s'arrêter et foncer directement chez Karen, sachant que la seule cible de l'intrigue que j'ai repérée sur le trajet, je suis pas allé explorer loin au sud non plus, et loin à l'est encore moins. J'ai juste regardé si vraiment sur le trajet il y avait une cible de l'intrigue, et il y en a une seule, et elle est droit devant. En bordure de Central Park. D'ailleurs Central Park est par là, je vais peut-être la louper, je suis peut-être en train de la louper, il faut que je parte beaucoup plus... Ah non, pile dessus, pile dessus, pile la bonne ruelle, exact, parfait. Hop là ! Bonjour monsieur, vous savez en quelle saison on est aujourd'hui ? Euh, on est en automne ? Oui monsieur, c'est vrai, on est en automne ici à New York, chez moi on est plutôt en hiver, mais vous savez de quel sa... Vous savez quel est le fruit de la saison aujourd'hui ? Je pourrais vous faire une tarte de ce fruit merveilleux. Euh, c'est une tarte aux pommes ? Non monsieur, c'est une tarte aux châtaignes ! Faites attention, ça pique ! Je suis là, c'est une tarte aux châtaignes ! Donc, ce qu'ils appellent les fourmis ouvrières, les marcheurs, les machins comme ça, c'est des... C'est les mecs infectés qu'on patate en tant que trash mob devant les nids, donc les petits, les petits et les gros. Et moi et Elisabeth, apparemment, nous sommes des rôdeurs. Bon, ben, moi j'ai pas pour but précis de reprendre l'infection ou quoi que ce soit, moi je veux juste qu'on m'explique un petit peu ce qui s'est passé, et qu'on me rappelle un petit peu, qu'on me rafraîchisse la mémoire, parce que tout ce que je cherche au final, c'est mon passé. Mon passé qui m'a été volé, c'est la seule chose que cherche Alex. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on s'est pas amusé à courser MacMullen dans le dernier épisode, pourquoi est-ce qu'Alex a décidé de s'enfuir ? Parce que, sérieux, MacMullen, il était devant nous, devant nous en hélicoptère. Tout ce qu'on avait à faire, c'était sortir le bouclier, sortir les griffes, et on le course. On le course et on le lâche pas, et toute l'armée du monde pourrait rien contre nous. Allez, on a déjà prouvé que toute l'armée du monde pouvait... Enfin, n'arrivait pas à nous stopper, donc on aurait pu courser MacMullen. Et il y a un moment donné où forcément il serait tombé en panne d'essence dans son hélico, il aurait été soit obligé de s'opposer, soit il se serait craché. Donc, Alex, je sais pas quelle est ta raison pourquoi tu l'as laissé filer, mais... On va dire que c'est le scénario. Allez. Et la suite du scénario nous attend, justement. Karen ! Et Alex, pour ce qu'il est worth, je suis désolée, j'ai dû jouer comme ça. Ne t'en fais pas. Juste cure cette chose. Si ça se trouve, c'est lui qui a tenu la fiole, et c'est lui qui a fait en sorte qu'elle se soit brisée. Et d'accord, c'est juste comme ça qu'on entre dedans. Très bien. Elisabeth, je suis rentrée ! Je vois que tu as refait la déco, c'est bien. C'est très rouge, quand même, hein. Bon. Alors, les ennemis, ils sont où ? Pour l'instant, le matériel génétique, il tombe mollement, mais... Y'a pas d'ennemis. Bon, ben... Euh... Deux prévocations valent mieux qu'une. Euh, non. Voilà, le bouclier. Et les griffes, au cas où. On va se promener, ramasser tout le matos qui traîne. Et se préparer psychologiquement à la venue de toute une flopée de gens. Voilà. D'accord, éliminer le spécialiste en sachant que c'est... Oh là 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 ! Esquive ! C'est Karen qui m'a trahi, je le savais ! Je le savais ! Esquive ! Euh... J'ai perdu mes pouvoirs, au plus, au passage. Hop ! Hop ! Aïe ! Hop ! Ouah ! Bien joué ! Ouh ! Tu bouffes, mon gars ! À un moment donné, il faut que je passe à l'action, c'est vrai. Je peux pas me contenter d'esquiver toutes ces balles. Euh... Et le gars avec son bâton électrique... Ah ! Il est doué, il est très doué. Mais est-ce qu'il peut esquiver ça ? Tu bouffes, mon gars ! Ah ! Non, ouais, effectivement. Euh ! Tu bouffes ! Euh, bien joué ! Mais avec le fouet, je peux taper beaucoup plus loin. Et tu bouffes ! Mes petits copains, quels petits copains ! Ah, oui, eux ! Ouf ! C'est des trash mobs, j'ai dit. C'est des trash mobs, c'est pas un réel problème. Oui, on peut rester avec le bouclier. Non, je les ai activés. Voilà ! Ouh là ! Parfait ! Et l'autre, sa barre de vie n'a pas disparu. J'espère qu'il est pas là en train de me... J'espère qu'il va pas me canarder depuis le ciel. Ce serait quand même cruel. Tic, 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 tic. Ah, il est redescendu. Très bien. Euh, spla ! Tu bouffes ! Un coup des stocks ! Et à la fin de l'envoi, je touche ! Et boum ! Ah, on lui met cher quand même, hein. Aïe, aïe, aïe. Il nous met cher aussi. Tiens ! Hé, lui, il ramène ses potes à lui. Quand c'est pas mes potes à moi, c'est ses potes à lui. Très bien. Tiens ! Et boum ! Euh, spla ! Bien joué ! Ah ! Allez, tiens ! Mange, mon gros ! Tic, 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 tic. Je pourrais tenter un truc. Ouah ! Gaffe à tes pieds ! J'en risque de faire un trou dans tes semelles. Non, il a rien pris. Il a rien pris comme dégâts. Dommage. Euh. Tiens ! Ah. Si, tu prends... Tu prends cher, il prend cher. Ouh là 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 là. Alors, fatigué ? Moi, je peux continuer encore des heures si tu veux. Non, 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 non. Te barre pas. On n'a pas terminé notre petite conversation. Tu penses que tu as gagné, Mercer ? Tu ne sais même pas quel jeu tu joues. Eh, je peux vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir. au niveau de Penn Station. Oh. En sorte de... Je me suis désolé pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Juste mal au bras. Et un peu mal au dos aussi, accessoirement. C'est bon, je leur ai échappé ? Je leur ai échappé, parfait ! Très bien, très bien, très bien. Donc, premier boss du jeu, ça s'est très bien passé. Bon, aller à la planque de Dana, ouais. Mais d'abord, les petites missions bonus qui se sont débloquées. Alors, esquive, 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 esquive tout le bazar. Hop, ici on a une assimilation d'infectés. Et à part ça, à part ça, il y a ça aussi. D'accord, dans le mille. Amélioration aussi, c'est vrai. Je voulais faire ça juste après le... Juste après... Ah non, je ne peux plus me l'acheter. Je ne peux plus m'acheter la force... Vu que mes pouvoirs sont débloqués, je ne peux plus m'acheter la force... La masse musculaire, là. Normalement, c'est dans combat. Il me reste encore un truc. Voilà, les deux là. Que je m'achète au moins les deux là. Le plaquage, en tenant un humain appuyé sur E. Et la destruction du mollusse. Parce qu'on a largement de quoi tout s'offrir. En saisissant un mollusse, clic gauche. Très bien. Et à part ça, normalement, on avait tout. On n'avait absolument plus rien à apprendre, nulle part. Combat, on vient de tout prendre. Survie, on avait déjà tout. Déplacement, pardon. C'est fait. Pouvoir. Du coup, pouvoir, il me manque la masse musculaire. Mais vu que je n'ai plus de pouvoir, je ne peux plus le débloquer. Bon, c'est pas grave. On va se faire le nid qui est juste derrière nous pour se faire... Chuuu ! Olé ! Salut mon gars ! Envoie-moi détruire ta maison. Blablabla, le nid voisin. On commence. Et c'est pas le bon, flûte. C'est pas le nid auquel je m'attendais. C'est pas grave. On va se le faire quand même. Et comme dit, les cibles de l'intrigue... Bon, on va en... On va, j'espère, en trouver sur la route. Mais j'avais pas repéré d'autres cibles que celles qu'on a déjà absorbées. Donc, euh... Donc, voilà. Parfait. Il n'y avait qu'à demander. Euh... Tuck, tuck, vite, monte... Voilà. Parfait. Fais pas attention. Je t'emmerde, Mercer. Oui, oui, oui. Moi aussi, je t'aime bien, Martinez. C'est probablement que le target est un runner. Le dernier, nous avons rencontré Dragdas across the southwest United States for weeks, infecting as she went. Sir, what are our rules of engagement ? Immediately calling air support and artillery. If it attempts to relocate before the strike, shoot with the heaviest gear you have at hand. And if it's still kicking after that, leave it to us. Ouais. Bon, bah ça, c'est juste l'ordre de... L'ordre de mise en quarantaine. Version... Version supérieure et version spécifique. Rien que pour moi. Pour m'empêcher de franchir les ponts. C'est... Ça justifie le mur virtuel. C'est tout ce que ça fait. Ça justifie juste le fait qu'il y a un mur virtuel qui m'empêche de quitter l'île de Manhattan. Mais en vrai, je pourrais. En vrai, je pourrais partir quand je veux de l'île de Manhattan. Même à la nage. Ils peuvent rien faire contre moi. Rien du tout. Rêveur Vagabond est libre jusqu'au bout. Donc... J'ai plus rien. Mais j'ai toujours ça. Hop. Chuuu. Taxi. Allez. Voilà. Voix... Blah. Non, la voiture. Euh... Euh... Le mollusse. Quand c'est pas le tank, c'est le mollusse. Sale B. Et en plus, il... Ah ! Et en plus, il utilise mes propres jouets contre moi. Salaud. Hop là. Chuuu. Euh... Non, ça c'est un infecté. On s'en fout. Voilà, jette-le. Tac, 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 tac. Euh... Oh, la voiture ! Ma voiture ! C'est pas vrai. Vire de là, mollusse. Vire de là. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Hop. Parfait. Ouh. Excellent. Et avec un coup de poing, ça marche. Huah ! Non, inefficace. J'ai tapé au maximum de la force. Et ça n'a servi à rien. Bon. Donc on le saura. C'est vraiment... Même les cataclysmes, ça fait pas tant de dégâts que ça au bâtiment. Ou alors faut le faire quand on est dessus. Mais c'est contre-intuitif. Parce que les cataclysmes, ça a tendance à tirer vers le ciel, justement. Et pas vers le bas. Donc, vous avez terminé tous les événements faciles d'assimilation d'infectés. Bon, bah, très bien. Et à part ça... Tac, tac. On a une assimilation de militaire qui traîne là-bas aussi. Hop, 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 hop. Tout le précieux loot. Hop là. Parfait. Parfait. Il y en a encore un autre qui traîne. Il y en a plein d'autres qui traînent. Et non, ils ont disparu. Pas grave. On va manger un militaire pour se consoler. Une petite friandise après le travail. Toujours agréable. Et ouais, c'est vrai que MacMul... Enfin, je suis en train de réfléchir un petit peu à ce qu'on avait appris récemment dans les cibles de l'intrigue. Mais MacMulay, il avait demandé à ce que deux cadavres soient apportés dans je ne sais plus quel hôpital. Et je me demandais ce que ça avait comme rapport avec moi, mais... Euh, des scientifiques, d'accord, assimilation de scientifiques. Je me demandais ce que ça avait comme rapport avec moi, mais c'est vrai que si les... Hop là. Deux, un. Hop, deux, deux. Euh, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est ? Hop, non, c'est la voiture, je m'en fous. Euh, le défenseur, le défenseur il est mort d'une façon ou d'une autre, c'est pas grave. Tic, 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 reste là, reste là, reste là, et deux, trois. Voilà. Rapide et efficace. Et donc, les deux cadavres qui ont été ramenés dans je ne sais plus quel... Dans je ne sais plus quel hôpital sur ordre de MacMulay, ça ne me concerne pas, sauf si l'un des deux cadavres en question, c'est moi. C'est pas bien grave. Euh, hop. Juste attends. Juste attends, je suis un pauvre scientifique qui se balade sur les toits. On m'a dit qu'il y avait des remontées de virus par les cheminées. Oui, oui, je sais, les gens inventent vraiment n'importe quoi de nos jours. Je suis en train de vérifier, c'est complètement faux. Toutes ces informations sont erronées. Et hop là, bonjour. C'est incroyable comme le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas, monsieur ? La loi du chaos, vous connaissez ? J'espère que l'Idaho était si bon un test-bed que nous aurions jamais à obtenir sans perdre tout. Et ? Ce nouveau outbreak n'est pas la pathologie du virus. Trop d'infections, trop de widespread, trop de... Entities survivantes. Quelque chose est différent cette fois-là. Je sais. Mouais. Mouais, 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 je confirme. Je confirme en partie. C'est vrai que le virus, il s'étend d'une manière un peu... Un peu bizarre. Parce que... Si on regarde sur la map, il a démarré... Hep ! Il a démarré ici. Et on ne sait trop comment, il y a un nid qui est apparu subitement à un endroit comme là. Sans qu'il n'y ait aucune propagation entre les deux. Alors qu'un virus, normalement, ça va se répandre plutôt dans une zone grandissante. C'est un cercle grandissant qui va englober toute la ville. C'est pas... Ça va apparaître ici et ensuite, subitement, ça va apparaître à l'autre bout. C'est... Ou alors ça veut dire qu'il y a une personne qui était présente ici et qui habite à l'autre bout de la ville, qui a contracté le virus et qui a fait en sorte qu'il se développe là. Ça, c'est encore possible, mais... Ça paraît quand même étrange. C'est pas grave. Euh... Mission, à part ça. Mission. Euh... On a ça et on a ça. Hmm... Bon, bah on va se faire l'ironie. On va commencer... Faut bien commencer quelque part. Donc l'ironie. Ensuite, on s'attaque au... Au vol plané et on va sûrement s'arrêter là. S'il n'y a rien de... S'il n'y a rien de neuf. On s'arrêtera sur ces deux défis et on ira voir Dana dans le prochain épisode. Alors l'ironie, je suppose que ça va être, vu que j'ai plus de pouvoir mais que c'est disponible quand même, je suppose que ça va être le manipulement d'un tank ou d'une arme à feu quelconque contre les militaires. Et pas contre des infectés. La question, ça va être... Qu'est-ce que c'est ? Un tank. Excellent. Moi, je m'attendais quand même à ce que... Ben, je m'attends quand même à ce qu'il me demande de faire des missions tuées mais avec des flingues ou avec des bazookas. Ça pourrait être marrant, pas... Plutôt que d'utiliser des tanks. Euh... 85 personnes. Blablabla. Très bien. Et donc, ce seront des militaires, je présume. Alors, on va voir si ce que j'ai appris peut s'appliquer. Fompe. Piu-piu-piu-piu-piu-piu. J'essaye de juste appuyer brièvement pour verrouiller. Tac-tac, parfait. Eh, je prends cher, hein. Je suis déjà à la moitié de ma vie. Tu bouffes. Eh, le problème, c'est que je mitraille comme... Je mitraille n'importe comment, n'importe où, sans qu'il y ait de cible réelle. Eh oh, mais je lui tire dessus, à celui-là. Pourquoi il meurt pas ? Bon, la technique... La même technique qu'avant. On se met derrière. Et on pilonne. Très bien, très bien, très bien. Mais mitraille-le, voilà. Il y a des fois où je comprends pas pourquoi est-ce que les... Pourquoi les cibles se verrouillent aussi mal. Et pourquoi est-ce que quand je les verrouille, des fois, je ne les tue pas. C'est vexant. C'est incroyablement vexant. Surtout qu'un truc qui est piégeux... Mais crève à la fin, voilà ! Un truc qui est piégeux, c'est que c'est pas la... La flèche n'indique pas la position de leur tête, elle est au-dessus de leur corps. Allez, crève, voilà, très bien. Et devant, et devant... Devant, piou, et merde ! Et merde, le coup de bazooka ! De toute façon, c'est tendu, hein. De toute façon, c'est tendu. J'aurais certainement pas l'or tout de suite. C'est un truc qu'il va falloir le... Il va falloir le tryhard, encore. Encore et toujours. Mais je crois que c'est les militaires avec un bazooka, justement, qui sont les plus dangereux. Parce que comme ils sont... Ah, voilà, verrouille. Comme ils sont accroupis, la mitrailleuse, automatiquement, on leur tire au-dessus de la tête. Voilà, vous voyez, j'ai beau pilonner, ça ne marche pas. Je suis obligé de balancer un petit coup de bazooka pour réussir à les déglinguer. Ah, et je suis déjà à plus qu'un tiers de ma vie. Mais non ! Bouffe ! Bouffe ! Et boum ! Voilà ! C'était évident ! Il n'est pas facile, hein. Les missions avec le tank, elles ne sont pas évidentes par rapport aux... Par rapport aux autres missions tuées où j'utilise mes pouvoirs, où là, je peux pilonner à l'infini et espérer réussir à faire quelque chose. Là, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Allez, bouffe ! Très bien. Très bien. Au pire, je peux me contenter d'avancer au pif et de bourriner. J'avais vu que ça marchait bien, ça, en général. On avance, on regarde derrière et on bourrine. Comme ça, les ennemis sont obligés de te suivre. Et en plus, je ne crois pas qu'il y ait une zone de combat particulière, donc je peux faire... Je peux parcourir toute la ville comme ça. Il faut juste que... Boum ! Parfait ! Parfait ! Il faut juste que les ennemis se ramènent et soient à portée de tir, constamment. Là-bas, par exemple, il y en a plein. Parfait ! Parfait ! Parfait ! Bouffez tous ! Là, je tire dans le vide parce que forcément, la tourelle, elle a un temps de retard. Heu... Isse ! Allez ! Très bien. Tu bouffes ! Tu bouffes ! Tu bouffes ! Très bien. Très bien. Et là, je ne sais pas pourquoi, est-ce que des fois, je les verrouille et je n'arrive pas à les tuer. Normalement, une seule balle suffit amplement. Très bien. Très bien. Parfait. À la volée. Excellent. 65, l'argent. Hé, il faudrait que j'en tue encore 20. Allez, bouffe ! Bouffe ! Parfait ! Allez, explosez ! Explosez tous ! Allez, allez, allez ! Parfait ! Parfait ! Hé, non, je n'aurais certainement pas l'or, mais je me serais quand même bien défendu cette fois. Mais c'est vraiment des fois du hasard. C'est vraiment des fois du hasard. Vous allez jouer exactement de la même façon, la mission nettoyage par exemple, avec le fouet. C'est vraiment du pur hasard. Ça dépend de l'endroit où les ennemis pop. Parce que si vous êtes obligés d'aller leur courir après, vous perdez du temps. Et eux, ils perdent du temps à venir vous rejoindre. Et si vous faites... Enfin, des fois, vous allez agir exactement de la même façon et vous obtiendrez pas du tout le même score. J'ai réussi à réussir ce défi. Enfin, j'ai réussi ce défi avec l'or, mais... C'était vraiment 203 sur 200. Ça s'est joué à un gros près. Si j'avais absorbé deux gugus de moins, ça aurait échoué lamentablement. Donc, ce qu'on est en train de regarder ici ? Une projection de la planète de la planète de la planète. Comme vous pouvez voir, 14 jours après, le modèle explodit. La planète est extrêmement large. Far plus grand que la planète de la planète de la planète. Ce qu'on pense que nous voyons ici est ce que nous voyons. Oui, effectivement, un virus qui... Pour ceux qui jouent à Plague, pour ceux qui connaissent le jeu Plague Inc. Plague Inc. ou Plague Inc. C, je sais pas comment il faut le prononcer. Plague Inc. Corporation. C'est un jeu aussi où vous développez des virus et clairement, vous le remarquez très vite. Quand vous avez un virus ou n'importe quel agent pathogène, la meilleure méthode, c'est de faire en sorte qu'il soit très viral, qu'il y ait peu de symptômes pour que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont infectés. Et il faut aussi que la mortalité soit ultra basse si vous voulez infecter un maximum de monde. Parce que si vous avez une infectiosité qui est inférieure au taux de mortalité, votre virus va mourir dans l'œuf parce qu'il va tuer tous ses porteurs et il va s'éradiquer de lui-même. C'est bon ? Tu t'es calmé ? Voilà. Bon, c'est ma batterie qui vient de me lâcher. Donc là, je l'ai rechargée. Vous n'avez rien vu, mais il s'est passé une élite d'à peu près une heure pendant laquelle la batterie s'est complètement rechargée. Donc on est reparti pour 25 minutes parce que pour l'instant, l'épisode est trop court. Donc on pourrait se permettre de faire ce machin et d'enchaîner sur la mission d'histoire. On charge... Alors là, il va s'agir de planer très très loin. Peut-être qu'il faut utiliser un deuxième dash... Euh ! Ouais, il faut utiliser un deuxième dash. Peut-être pas tout de suite après le premier, mais il en faut un deuxième. Et on va le faire. Tac, tac. Je la touche mach qui est enfoncée au moins. Ouais, j'espère. Ouh ! Wa ! Très bien. Voilà, là c'est déjà mieux. Là c'est déjà mieux. Là c'est déjà mieux. On est beau, on est beau ! On est pas mal. Je suis quand même allé un tout petit peu trop vite et trop loin pour être exactement au centre, mais on est pas mal. Dis-moi combien ? 1m33. Mais allez, je prends. C'est pas le meilleur score que je sois capable de faire, mais je vais prendre. Et je vais partir voir la serette. Parce que pour le coup, on a encore largement le temps. Là tout de suite, maintenant, on doit être à précisément une demi-heure de vidéo. Donc on pourrait se permettre de faire durer un peu le plaisir pour une fois, vu que la batterie elle est pleine là maintenant, vu que je l'ai rechargée. On peut se permettre de faire plus long que d'habitude. Tant pis si ça dure 45 minutes. Deux missions d'histoire dans le même épisode. C'est cadeau. Offert par la maison. Non, mais ils sont en train de regarder quelqu'un pour lui. C'est ce docteur, appelé Bradley Ragland. C'est ce qui est. C'est un bon gars. Tu vois lui. Il nous aide à McMullen. Il est en train de faire des hôpitaux de Saint-Paul. Il est en train de faire des hôpitaux. C'est un peu plus. Alors, j'ai fait des recherches sur Hope, Idaho. C'était une ville de l'armée. On juillet 21, 1969, il s'enquissait de la map. Le mot officiel était un débat anti-government, gonnette, stand-off. Le militia a tué un peu de gens, et les fêtes a tué le militia. Non, il y avait seulement un survivre. Tu vois une fille, la seconde de l'autre. Elle est en train de faire des hôpitaux de Saint-Paul. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Je ne vais pas te manger. La pire blague du monde, oh mais au pire moment qui soit. Euh, ouais. Douloureux, douloureux. Mais votre force, blablabla, c'est bon. Ça marche toujours. C'est juste que maintenant j'ai un point lumineux qui apparaît dans le dos. Mais ouais, si on en croit, une des fameuses cibles de l'intrigue, une des fameuses voix, une des nombreuses voix. Combien de personnes au fait ? Fais-moi voir. 8 plus 11, 19 plus 19, ça fait 38. Euh, ouais, 38. Plus 12, euh, 50. On a absorbé 50 gugus. Alex, en ce moment, il a 50 personnes qui lui parlent à l'intérieur de sa tête et qui lui donnent des infos sur tout ce qu'il doit savoir. Donc effectivement, ce que Dana a dit, je lui disais, bah ouais, merci, merci de clarifier le scénario et de nous dire ce qu'on est censé déjà savoir en ayant absorbé toutes les cibles de l'intrigue. Même si jamais il y a des gens qui n'ont pas cherché les cibles de l'intrigue, au moins comme ça, ça remet les pendules à l'heure pour tout le monde. Mais toutes ces infos, je les connaissais déjà. Donc, euh, donc voilà. Et c'était même pas une mission, en fait. C'était, je viens de voir, vu que là, il y a une mission, une nouvelle mission d'histoire. On vient de faire une mission d'histoire, en fait, en parlant à Dana. Là, il y a des nouvelles choses. Et il y a des nouveaux gugus à absorber dans les bases militaires. Donc, j'ai pas besoin de me rendre ici tout de suite. Sur le billard, Ragland, oui, Ragland, c'est... Bah, Macmillan en parlait, justement, il y a quelques épisodes de ça à peine. Apporter deux cadavres à Ragland. C'est précisément ce gugus qu'on va voir maintenant. Ça tombe pile bien. Parce que, du coup, j'ai une question. Est-ce que les cadavres qu'il a rapportés... Est-ce que je faisais partie des cadavres qui ont été ramenés et qui était le deuxième ? C'est la vraie question, ça aussi. Pour l'heure, on va se contenter d'absorber des militaires. On a fait une deuxième mission d'histoire. Voilà, c'était juste une petite cinématique pour parler à Dana et constater qu'elle avait peur de nous. Ce qui est triste et dommageable. Mais bon... À un moment donné, il faut l'accepter et... Ouais, je viens de me rendre compte. Ça a arrêté de briller, mais maintenant, j'ai une vraie petite tumeur. Je commence à devenir bossu, là. Ah, le cancer qui fait son effet. Cross qui a bien réussi son coup. Alors, par contre, j'ai besoin d'absorber un militaire. Ça tombe bien, il y en a un qui est juste là. S'il s'agit d'un militaire, ouais. Hop, je peux. Non, oui, je peux. Je ne peux pas, c'est l'autre. L'autre, je pourrais, parce que l'autre, il ne me regarde pas. Hop là. Parfait. Et je suis un militaire, et je suis infiltré, et on va pouvoir s'infiltrer. Parce que j'aime bien rentrer dans les bases discrètement, et après, foutre le merdier à l'intérieur comme à l'extérieur. Hop. Chef, oui, bonjour. Monsieur, je vous signale que j'ai un cancer, mais je suis encore en meilleure forme que vous. Là, tout de suite. Et hop. Toutes ces nouvelles choses et toutes ces nouvelles compétences qui vont être fort utiles... Mais t'es apparu d'où, toi ? T'es apparu d'où, toi ? À vos ordres. Oui, ben, repos. Fais demi-tour. Fais demi-tour, tu veux ? Hé, écoute-moi bien. J'ai faim. Non mais, j'ai faim. Oui, voilà, très bien. Retourne-toi, c'est ce que je voulais. Ah, mes flûtes ! Eux, je peux pas. Ça me propose pas eux, là. Mais c'est pas vrai ! Le problème de l'absorption... Il est où ? Il est où, c'est lequel ? C'est celui-là, oui. Encore et toujours le même. Celui qui fait des allers-retours et que j'arrive jamais à choper. Aïe. Non. Mais c'est pas possible, ça ! Voilà ! Compétence améliorée en artillerie. Ça, ça m'intéresse. Désormais mettre en réserve davantage de tir d'artillerie. Ah ! Deux sur trois seulement. Enfin, je peux en avoir que trois. Fais voir. Parce que du coup, ouais, ça s'est bloqué toujours, hein. Ça n'a pas changé. Pas depuis cinq minutes, même si pour moi ça fait une demi-heure. Ah ! En combat, on a débloqué plein de choses. Très bien, très bien, très bien. Upercute puissant, machin, machin, machin. Ça, c'est... Des attaques, là, elles sont nouvelles. C'est une catégorie qui est toute nouvelle. Très bien. Plaquage, pour l'instant, il n'y a rien de neuf. Dans cette catégorie-là. Et on a... Bonus coup de pied sauté. Tomber de haut pour frapper fort. Plus vous tombez de haut, plus ça fait mal. Coup de coude sauté, pas coup de pied. Bodysurf. N'arrêtez pas de vous déplacer avec le bodysurf. Ne fonctionne qu'avec des ennemis humanoïdes. Ouais. Point de chute. Tomber de tout votre poids pour générer une onde de choc puissante. Utile pour vous débarrasser d'un groupe d'ennemis ou pour assommer un adversaire plus grand que vous. Ouais, mais ça, c'est un truc que je fais basiquement. C'est juste que l'onde de choc sera plus puissante par rapport à ce que je fais naturellement. Fracas. Une attaque qui est dévastatrice. Que vous pouvez charger davantage. Charger ce combo pour infliger des dégâts incroyables. Hein, tout ça, ça me plaît. Ça, ça sent bien, ça sent bien. Amélisation furtive. Amélioration. Augmente la vitesse de vos assimilations furtives. Pourquoi pas. Et dénonciation. Métamorphosez-vous pour accuser quelqu'un d'être un ennemi. Cette compétence peut être améliorée. Ça a l'air très pute comme capacité, ça. Très pute. Détourner un hélicoptère. Ah ! Véhicule blindé max. Efficacité maximale. Et c'est quoi, ça ? Ouh, ça c'est un nouveau type d'ennemi. Ça, on ne l'a pas encore vu. Une espèce de griffe géante qui sort du sol. Ça, c'est neuf. C'est tout nouveau. Lance missile 1, parce que pour l'instant, on ne l'a pas amélioré. Lance grenade, fusil d'assaut max. Très bien. Et au passage, je n'ai même pas regardé ce que je voulais, moi. Le... Tire d'artillerie. Voilà. Amélioration 2. Cette fois-ci, j'en ai 2 sur 2. D'accord. Pas 3 pour l'instant. Le 3 viendra plus tard. Pour l'instant, seulement 2. Hop. Oulé. Et du coup, toi mon gars. Toi mon gars. Toi mon gars. Hopé. Et voilà. Parfait. L'hélicoptère, justement. Ça tombe bien. Détourner et piloter des hélicoptères. Pour appuyer sur E dans les airs. Saisissez-le avec E dans les airs. Très bien. On essayera ça, un de ces 4. Ça a l'air fun. Hop. Oui, je peux. Je peux. Je peux. Parfait. Et comme il tient un gros lance missile, ça tombe bien. Du coup, je vais le poser. Je vais le poser et je le ressortirai au moment de tout casser. Toi là, tu t'es toujours par tourner. Hep, hep. Hé mon gars. Dernier avertissement. Je t'emmerde. Hop. Voilà, je peux. Je peux. Parfait. Enfin. Donc effectivement, le fait que d'autres gars me voient, ça joue sur l'assimilation furtive. Il s'est passé en tant qu'il s'est passé pour les morts. La sécurité stricture doit être maintenue sur ces piers. Ce sont strictes, sans accès à l'arrière pour quelqu'un de loin de l'un groupe. Quand un barge est full, le contenu sera insinité. Si cette maladie se passe à son cours, vous pouvez attendre plus de 4 000 barges. Ouais, 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 il se débarrasse des cadavres infectés pour éviter que le virus ne se répande. Bon, ça c'est classique, tu me diras. C'est une façon tout à fait normale de procéder, je pourrais même dire. Je reprends ça. Je suis à l'abri des regards ici ? Non, il y en a deux qui me voient au travers des camions. Bon, ben, c'est pas grave. Hop. Coucou ! Fompe. 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 Là-bas, il y en a plein. Fompe. Touché. Et j'ai encore un missile. J'ai encore quelque chose apparemment. Et voilà, c'était le dernier. Je prends ça. Piou, 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 piou ! Très bien. Là, il y en a encore plein. Le petit gueuleton des familles. Attends, est-ce que j'ai encore mon pouvoir de... Non, j'ai même plus le pouvoir du cataclysme. Ils sont bloqués aussi. Très bien. Comme ça, au moins, on est sûr. Vu que je suis en base critique. Hop. Ouh là 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 là, ça c'est stylé. La mitrailleuse volante. J'aime beaucoup ce concept. Oh là 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 là. C'est beau ça. C'est un excellent move. Je l'adore. La mitrailleuse volante. Faudra que j'essaie avec des lance-grenades à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas un gars qui a looté un bazooka normalement parmi ces connards. Comme ça, je pourrais tirer au bazooka sur la base pour une fois plus tôt que de jeter des camions. Là, un bazooka utilisable. Parfait. Et comme ça, après le tir d'artillerie, je pourrais enchaîner avec le bazooka. Donc. Hop. Parfait. Effectivement, en fait, le bazooka, ça me permet d'avoir une munition supplémentaire. Ah, zbla. Et voilà. Encore plus rapide et efficace que le genre, c'est le bagnole. Les missiles venant d'en haut, des missiles venant du sol. Ça marche bien. Ça marche très bien. Hop. Je prends ça et je me barre vers la, zbla, vers l'approche. Euh, non, j'ai faim. Je voudrais quand même être full life. Hop. Chou. Ah. Et boum. Très bien. Comme ça, je peux foncer. Hop. C'est pas évident. Surtout le, enfin, le 2 et le 3. Le 3, ça va encore avec l'index, mais le 2, c'est difficile de le choper avec le, avec l'annulaire. C'est pas évident, évident. Le 1, ça peut passer, mais il est loin. Le 3 et le 4, ils sont vraiment accessibles, mais... Pas simple. Pas simple, mais faut que je m'entraîne avec les raccourcis clavier. Faut que je m'entraîne. Allez, on a encore le temps, largement le temps. On va saucer la deuxième base qui est plein nord, peut-être. Si je me réfère à mon bon souvenir de la carte. Ouais, elle est là, plein nord. J'étais dans la bonne direction. C'est très bien. Et ensuite, il faudra aller choper, s'en choper une qui est plus au sud, beaucoup plus loin au sud. Euh, tant pis. C'est pas bien grave, ça nous fera une petite promenade. La base, elle est ici. Et, 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 et. Il y a une cible de l'intrigue à l'intérieur, en plus. Mais si ça, c'est pas propre. Si ça, c'est pas beau. Ah non, elle est pas dehors. Dedans, elle est... Ah si, elle est dedans. J'allais dire, elle est juste dehors, mais non. Elle est là. Euh... Si je peux l'assimiler discrètement. Non, il me surveille, le gars. Il me surveille. Il me lâche pas des yeux. Si. Il a fait l'erreur de me tourner le dos. Très mauvais choix. Altruistique a récupéré plusieurs anomalies intéressantes de Hope. Nous avons seulement voulu vous voir quelques. Je veux accès à Pariah. Je vais vous le dire à ce que c'est, docteur. Vous n'avez pas de clé. Je vous le rappelle toujours. Vous travaillez pour nous. Escorte le directeur. Monsieur, si vous me suivez, docteur McMullen. C'est bien. McMullen, il espère avoir un semblant d'autorité. Mais au final, c'est le général qui commande tout. Au moins, on sait qui se prendra le plus de baffes. Bon, toute cette histoire sera terminée. Il y en a un qui prendra plus cher que l'autre. McMullen, il ne sera pas épargné. Mais encore une fois, je maintiens, si ça se trouve, c'est Alex qui s'est injecté lui-même, volontairement ou non, le virus DX118. Ce qui veut dire que la personne que Alex cherche à éliminer, en fait, c'est lui-même. Parce qu'Alex cherche juste à éliminer... Enfin, il cherche McMullen pour savoir ce qui s'est passé. Mais au passage, il aimerait aussi éliminer la personne qui lui a infligé ça. Donc, il va falloir qu'il songe relativement prochainement. Si jamais mes soupçons sont exacts, il va falloir qu'il songe à un moment donné à aller se balancer au bout d'une corde. Si vraiment, il a envie d'aller au bout de son projet et de ses intentions. On améliore le lance-grenade. Et ensuite, lui, ça va être le fusil d'assaut, peut-être ? Ou le fusil d'assaut, on l'a déjà au max. Ouais, lui, c'est le fusil d'assaut. Hop là ! Parfait ! Euh... On commence par quoi ? On va commencer par mitrailler un petit peu dans la foule. Et c'est où qu'il sort. Normalement, il y a deux portes. Ouais, c'est là une porte. Très bien. Donc, messieurs. Coucou ! Et boum ! Ah non, c'est vrai que j'ai plus le cataclysme. Je suis bête. Je voulais balancer le cataclysme juste devant leur tronche. Mais c'est vrai que je l'ai plus. C'est où qu'il me tire ? C'est là-haut ? Parfait ! Deux d'un coup. Parce que du coup, je ne fais même plus de coups de pieds sautés. Je me contente de tirer de mitrailler. Ça, c'est classe. Je pensais qu'avec une arme en main, tu donnais des coups de pieds de la même façon. Ah oui, si, quand même, en courant. Pas quand tu es en l'air, mais en courant, si. Tu donnes des coups de pieds plutôt que de tirer. Il faut obligatoirement marcher comme ça pour pouvoir déglinguer les ennemis. Et je rêve, ils sont en train de m'oublier. Non, 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 je suis là, les mecs. Je suis toujours là. Terminez le travail, s'il vous plaît. Non, ça, c'était l'hélico. Je ne voulais pas déglinguer l'hélico. Hop, hop, hop. Et voilà. Je ne peux toujours pas choper les armes en courant, c'est vrai. Et la porte de sortie, elle est là-bas. Et on recommence. Parce que j'aime bien faire le travail jusqu'au bout. Que le boulot soit fait en bloc. C'est-à-dire l'intérieur, et ensuite, hop, l'extérieur. Et boum. Absolument sublime. D'ailleurs, si ça se trouve, je n'ai même pas besoin de m'occuper. Juste une frappe aérienne. Allez, il faudra que je teste. Juste une frappe aérienne pour voir si ça démonte la base en entier. Et boum. Non, mais non. Je tire mieux que toi au bazooka, s'il te plaît. Tu me respectes. Hop. Je prends ça, merci. Et ensuite, je me sauve. Tac, tac, tac. Je vais me perdre dans les méandres des décombres. Mais non, moi, ce que je veux, c'est me barrer de là, en fait. Voilà. Très bien. Hop. Absolument parfait. Du coup, à part ça, il n'y a rien de neuf. Il y a juste encore celle-là qui traîne. Ou alors, on peut se saucer la même qu'avant, vu qu'elle repop. On n'a pas besoin d'aller se perdre, on ne sait où. On se contente de la base qu'on vient de détruire et qu'ils ont reconstruit en un temps record, d'une façon qu'on ignore. On la réinfiltre. On réabsorbe toutes les personnes avec toutes les merveilleuses compétences qui logent. Et ensuite, on l'a détruit de nouveau. Absolument parfait. Je dis ça et après, je m'étonne que Dana ait peur de nous. Mais à un moment donné, voilà. C'est vrai qu'absorber des gens et avoir toute leur connaissance après dans la tête, ça peut peut-être rendre certaines personnes complètement folles. Et Dana a raison d'avoir peur, du coup, mais... Et flûte. Hop, je me change. J'aurais peut-être pas dû. Tac, 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 tac. Je prends ça, merci. Hop, deux, deux. Et il y en a encore un qui traîne. Deux, trois. Et flûte, le basouka. Le tank. Si je me planque ici, on me voit. Oui, on me voit. Et si je me planque là, c'en est un autre qui me voit. Flûte. Voilà, là, je suis planqué. Là, je suis planqué. Non, je ne suis pas planqué du tout. Mais visiblement, il n'y aura pas mieux. Ouh là. Doucement, doucement, doucement. La personne me voit. Voilà, parfait. Pilatant. Pilatant pour l'infiltration. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, tu es sérieux. Bon, on va attendre qu'il se soit calmé. C'est bon, les mecs, il est parti. Il y a les murs qui sont tombés, je crois. Pas mal de murs. Faut que j'attende, faut que j'attende. Parce que ce n'est pas le tout de voir que l'icône rouge, elle s'affiche. Faut que le E soit affiché aussi en rouge. Et sinon, je ne peux pas... Sinon, la filtration ne se fait pas. L'assimilation ne se fera pas. Ça me dit, je suis bien placé pour le faire. Mais ça me dit, je ne peux pas le faire. La salle... Mais non. Tape pas dans la porte. Entre. Ouvre là. Il ne reste qu'une personne. Donc visiblement, une fois que j'aurai assimilé ce gugu, les bases n'auront plus aucun intérêt pour moi. Alors, faut que j'attende qu'il s'affiche. Voilà. Véhicule blindé. Parfait. Toujours plus efficace. Et... Et flûte, je n'ai plus d'armes. Enfin si, j'ai une arme. Je l'ai lâchée en absorbant le gugus. Hop, hop. Voilà, parfait. Je ne suis pas censé tenir cette arme, les gars. Et vous avez raison. Piu-piu-piu-piu-piu ! Mourez tous. Pareil pour vous. Parfait. Non, 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 non. Le bazooka, c'est exclu mon gars. C'est exclu, j'ai dit. La visée automatique aide quand même beaucoup. Faut l'avouer. Le fait qu'il ne tire pas exactement devant lui, ça aide pas mal. Et ce n'est pas le dernier. Il en reste encore un. Il est où le dernier ? Piu-piu-piu-piu-piu ! Parfait ! Une pluie de balles. Littéralement une pluie de balles qui se sont prises. Ah, excellent. Ne pas avoir ses pouvoirs, de temps en temps, ça fait quand même du bien. Un petit retour aux sources. A la simplicité. On affronte l'ennemi avec ses propres armes. Absolument parfait. Du coup... Hop ! On va voir si effectivement ça suffit. Euh... Non, ça ne suffit pas. Je suis obligé de leur balancer quelque chose à la tronche. Hop ! Chuuu ! Le deuxième. Hop là ! Et le dernier. Envoyer ses pesées. Voilà ! On s'en prend plein la gueule. Les dégâts sont considérables. On abandonne la position. À vous ! Oui les mecs, il n'y a absolument aucun espoir. Je pense que vous pouvez vous barrer sans la moindre hésitation. Piu ! Parfait. Et je suis full life. Boum ! Et je suis planqué. Parfait. J'ai toujours une grosse tumeur dans l'homoplate droite. Mais j'ai nettoyé toutes les bases. Elles n'ont plus rien à m'apprendre. Eh ben c'est parfait. Du coup... On est bien. On est bien. On pourra se... Je pourrais faire ça en off. Tryharder. Et on ira voir ce que le docteur Ragland a nous apprendre dans le prochain épisode. Sur ce, n'oubliez pas un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Facebook, Twitter, tout le tout team. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501